Très bien, je pense qu'il est l'heure. Je sais que d'autres personnes vont continuer à se joindre à nous. Je suis ravie de voir toutes les salutations amicales qui viennent de partout dans le monde pour démontrer notre organisation mondiale. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui et je pense qu'il faut démarrer. Chers collègues, des salutations très chaleureuses de notre webinaire CGIR All Staff 2022. Pour ceux qui ont pris des vacances, j'espère que vous avez eu de bonnes vacances, que vous avez passé un bon moment avec votre famille et vos amis. Je m'appelle Laurie Pang, je suis chargée de la communication et du développement des sphères d'influence. Donc, quelques points. Si vous voulez écouter la session en français, utilisez le bouton d'interprétation qui se trouve en bas de votre écran. La session d'aujourd'hui est enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur le point info interne du CGIR. Donc, ça, c'est pour les collègues qui ne peuvent pas assister. Il y aura également un résumé qui sera disponible sur ce info point et sera envoyé dans le prochain bulletin hebdomadaire. Si vous avez des problèmes techniques pendant ce webinaire, envoyez votre demande chez events at cgir.org. Nous avons 75 minutes pour ce webinaire aujourd'hui et tout d'abord, je suis désolée de dire que Claudia ne se sent pas très bien. Donc, elle ne va pas pouvoir se joindre à nous et je m'occuperai de sa présentation et j'espère qu'elle se remettra très rapidement. Le reste de l'équipe exécutive, EMT, Executive Management Team, Joe Swinnon, qui est le directeur mondial de Transformation Système, Fiona Borden-Farrell, directrice mondiale de People and Culture, Personnes et Cultures, et Martin, qui est également ici pour répondre à certaines de vos questions. Et donc, c'est une occasion pour nous de vous présenter d'autres visages. Nous avons le directeur intérim des systèmes aquatiques, Mohamed, et Hesam va nous parler dans quelques instants. Donc, maintenant que l'affiliation à ces nouveaux groupes a progressé, nous voudrions parler des prochaines étapes. Nous avons quelques sujets à couvrir aujourd'hui. Tout d'abord, la nouvelle structure opérationnelle du nouveau CGIAR, qui a été définie en plus grand détail. Elwin Kundavi et Joe vous parleront de la conception des groupes régionaux et mondiaux et les différents services. Il y aura plusieurs sébinaires, webinaires au niveau des divisions qui auront lieu dans les semaines à venir. Deuxièmement, les postes clés dans la nouvelle structure. Nous allons lancer un portail pour les emplois en interne, pour les personnels du CGIAR, pour qu'ils puissent voir les postes et s'ils sont intéressés. Fiona va vous parler du processus et il va répondre à vos questions. Et demain, il y aura d'autres sessions pour couvrir les dernières offres d'emploi, le processus d'embauche et comment poser sa candidature. Troisièmement, la transition vers CGIAR One, on va changer de marque et notre organisation, ça signifie un nouveau nom. Et donc, à la fin de la journée, je vais vous proposer un avant-goût pour décider du nouveau nom du CGIAR. Et nous obtiendrons vos contributions et nous attendons cela. Nous avons une demi-heure aujourd'hui pour répondre à vos questions, ceux qui ont été soumis à l'avance et les questions qui vont arriver en direct par la fonction questions-réponses. Donc, vous le trouverez en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions et on va essayer d'y répondre autant que possible. Avant de démarrer, j'aimerais inviter les derniers membres de notre équipe leadership, Essam Mohamed, de nous dire quelques mots. Essam, vous avez la parole pour vous présenter. Merci beaucoup, Loti. Je m'appelle Essam Mohamed et je suis directeur intérim. Et je suis directeur seigneur au CGIAR. Et je suis assez nouveau au CGIAR. Je suis là depuis 18 mois environ. Et j'ai énormément d'admiration pour le travail formidable de nos collègues à travers tout CGIAR. Et je suis vraiment honoré de travailler avec vous tous. Et personnellement, je suis une personne système. J'ai travaillé dans divers secteurs. J'ai travaillé dans les systèmes d'eau en Thaïlande et au Japon. J'ai travaillé en Ouganda, en Tanzanie, au Ghana et d'autres régions du monde. Et dans d'autres systèmes. Et principalement, je suis un scientifique marin. Et j'ai reçu une formation d'économiste. Et je pense que je pourrais vraiment collaborer avec vous. Et vraiment, je suis très heureux de travailler avec vous tous. Alors que nous commençons ce voyage. Et donc, j'aimerais essayer de trouver la bonne année à vous tous. Merci. Merci à Sam. Et de la part de l'équipe de leadership senior, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Elwin, Barbara et Koundry. Ils vont parler de la structure opérationnelle. Elwin. Donc, la structure opérationnelle, c'est vraiment un jalon très important. Et il faut vraiment célébrer cela. C'est une très bonne façon de commencer cette année. Nous avons vraiment de grands espoirs sur ce que nous pouvons accomplir. Et cela nous donne la possibilité d'avancer et de passer certaines étapes. Et c'est ce que nous allons recruter à l'avenir, certains leaders. Et la transition, cette année, sera effectuée dans la structure opérationnelle du CGIAR. Donc, il y a encore beaucoup de détails, beaucoup de travail de conception à effectuer dans chaque groupe. Mais nous pensons que nous avons le point de départ maintenant pour commencer cette tâche. Donc, le travail que nous allons présenter, c'est le travail de centaines de collègues à travers tout le groupe CGIAR. Ils ont fourni leur expertise et leurs orientations. Maintenant, chers collègues, vous vous souvenez que nous avons le groupe de référence système, leurs recommandations. Ils ont fait des recommandations très claires dans la structure opérationnelle intégrée. Nous avions une structure opérationnelle. Ensuite, nous avons eu le Systems Council au mois de mars. Nous avons ensuite engagé les directeurs régionaux. L'équipe régionale senior, ça a pris trois à six mois. Il y a des personnes qui se sont jointes à nous petit à petit. Et il y a plusieurs collègues à travers tout CGIAR. Donc, ils font partie de ces groupes opérationnels qui ont été conçus par le Design Working Group au début. Et un énorme travail a été effectué. On a regardé toutes les problématiques. Je n'ai pas regardé la liste, mais comment on conceptualise les plateformes, comment on conçoit la coordination des plateformes, le travail, comment on peut connecter nos équipes digitaux entre la science, la structure informatique. Donc, il y a une longue liste de choses. Et on a travaillé énormément sur le descriptif des postes pour qu'on puisse diffuser ces postes très rapidement. Et on va en parler dans quelques instants. Donc, pour mettre en place cette structure détaillée, nous avons pu bénéficier de l'exercice d'affiliation. Cela nous a donné des détails pour qu'il y ait un équilibre dans tous ces groupes. Et ceci nous a aidés. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été impliqués dans ce travail. Et nous pensons que c'est vraiment une structure très robuste. Nous pensons que nous aurons cette vision de One CGR, donc une opération, une structure intégrée, unique. Et je dois souligner que tout comme n'importe quelle autre bonne organisation, nous allons évoluer avec le temps. Parce que le monde autour de nous se transforme sans arrêt. Donc, on va continuer à améliorer les choses, on va continuer à adapter, à gérer ce processus. Et il y aura d'autres demandes au cours du temps. Mais nous pensons que c'est assez fort et robuste. Il ne faudra pas changer et transformer en profondeur tout cela. Et lorsque l'on regardera la structure, ce qu'on présentera, ce sont les groupes, les unités. Et nous n'allons pas décrire ici, dans ces diapositives, les rôles exacts et les positions exactes. Ceci sera partagé dans ce que Fiona nous dira et nous présentera. Et j'aimerais vous dire pourquoi nous faisons cela. Nous pensons vraiment, véritablement, que c'est la structure nécessaire pour effectuer notre mission. Nous créons des équipes spécialisées qui peuvent travailler de façon plus mondiale et plus régionale. Plus régionale, je souligne, parce que nous avons besoin d'un CGIAR intégré qui intègre les régions, les pays, pour que notre travail mondial puisse connecter les différentes parties de notre travail. Les services corporels, notre recherche, nos levées de fonds, de façon plus intégrée. Et on n'a jamais pu faire cela avec notre ancienne structure. Et nous voulons renforcer cette collaboration interne avec les 9000 personnes qui se trouvent au sein du CGIAR. Et nous voulons également donner plus de possibilités de mobilité. Donc, ici, sur l'écran, vous allez voir la structure que nous allons mettre en place. Et je pense que vous connaissez déjà cette structure un peu. Et on essaie d'améliorer le travail qui a déjà été effectué. Et ce qu'on voit ici, ce sont les trois divisions. Et ensuite, vous avez les groupes mondiaux dont nous disposons dans chaque division. Vous avez les groupes régionaux. Vous voyez les différents services dans chaque groupe mondial. Et vous voyez les plateformes d'impact. Et ça, c'est très important. Et bien sûr, les groupes régionaux sont extrêmement importants également. Et c'est une diapositive, vous voyez, qui est très intense. Ça, c'est la direction dans laquelle nous allons nous orienter. Et dans chaque service, vous allez voir, il y a plusieurs postes disponibles. Donc, là, il va falloir remplir les positions seniors dans cette structure. Ça, ce sera le premier processus en atteint pour optimiser les talents au sein du CGIAR. Ça, c'est très important parce que nous pensons que le défi au CGIAR, ce n'est pas la qualité des personnes. Les personnes sont excellentes. Et nous sommes vraiment excellents dans certains de nos partis. Et j'aimerais souligner qu'il n'y aura pas de changement soudain de notre structure actuelle vers cette nouvelle structure. Ce sera quelque chose d'organisé, mesuré. Ce sera un processus d'implémentation. Et on ne va pas juste allumer un interrupteur pour passer d'un modèle central vers ce modèle. Et c'est un sujet. Et l'équipe de leadership senior se concentre là-dessus pour essayer de chorégrapher ce changement en 2022. Donc, cette transition se fera graduellement et il faudra que ce soit bien fait. Il faut maintenir les services existants jusqu'à ce que nous ayons ces nouveaux services. Et j'aimerais répéter que ce n'est pas conçu comme un exercice de réduction des coûts. Nous voulons croître et évoluer en ligne avec notre objectif de retenir les talents qui sont excellents au CGR et les contrats existants continueront. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur la stratégie institutionnelle et le IS&S. Il y a une autre diapositive là-dessus, si on peut passer sur cette diapositive. Donc, j'aimerais commencer par dire que n'importe quelle bonne organisation doit comporter des personnes excellentes. Des services financiers, numériques, gouvernance, une équipe économique, c'est fondamental. Si l'un des services ne fonctionne pas bien, l'ensemble ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est absolument pivot et c'est vrai pour toutes nos divisions. Et je suis très intéressé de voir ce que nous pouvons faire pour intégrer toutes les compétences que nous avons au sein du CGR pour construire ces groupes. Donc, c'est essentiel. Il faut que cela soit bien fait. Il y aura des impacts majeurs. IS&S, c'est un partenaire clé pour la science et les autres groupes dans notre structure. Nous serons un partenaire stratégique. Nous allons essayer d'obtenir des impacts. Ce sera un centre de standards, un partenaire économique. Nous allons identifier et concevoir des solutions dans cet environnement en transformation. Et comme je l'ai dit, il va falloir intégrer nos talents, nos compétences, créer des opportunités. Il faudra avoir un développement plus professionnel, une plus grande professionnalisation et réduire les doublons là où ces doublons existent. Et on va pouvoir avoir ces économies d'échelle qui nous permettront, je pense, de fournir des services incroyables. Et cela profitera aux 9000 personnes au sein du CGR. Et on pourra également fournir tout cela au niveau régional. Nous allons être réactifs aux besoins locaux. On va essayer d'avoir des partenariats dans toute l'organisation. J'aimerais dire quelques mots maintenant sur les groupes mondiaux dans le IS&S. Et ensuite, nous allons prendre les questions là-dessus. Et la semaine prochaine, lorsqu'il y aura plus d'informations au niveau des divisions, nous aurons ça également. Donc, les personnes et la culture. Là, c'est la stratégie des personnes, la planification, les politiques. C'est très important. Pour la première fois maintenant, nous avons des données, des informations sur tout ce que nous avons au sein du CGR. Comment renforcer tout cela, la gestion des compétences, des talents. Nous allons pouvoir avoir plus d'informations sur la diversité, la culture, l'égalité. Il y aura des services mondiaux, une équipe dédiée à cela. Et nous allons pouvoir avoir un travail très intéressant sur le développement de la culture CG-IAR. Le groupe suivant permettra à la planification, les achats également. Et autre point important, l'administration et la sécurité des sites. C'est un service qui est très transversal au sein de l'ensemble des hubs d'excellence et des campus. où nous devons avoir un service de gestion des sites pour améliorer les services qui existent déjà. Il y a ensuite les services numériques, les achats, la maintenance, l'harmonisation des structures informatiques avec la mise en place de ces services, les upgrades du support des services numériques. Aujourd'hui, il y a énormément d'écarts, de disparités dans le domaine du digital. Et je pense que c'est un élément essentiel pour l'avenir. Et c'est ce qui devrait nous permettre de continuer à travailler et à travailler mieux pour l'avenir. Et puis, ce qui est important également, c'est la gouvernance, évidemment. Notre gouvernance qui, elle encore, est sous-jacente, transversale pour plus de cohérence à l'avenir. Nous avons besoin d'une fonction juridique, d'éthique également, et des services de gestion de risque qui vont travailler notamment sur la partie politique. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations sur cette diapositive. Je vais céder la parole à Johan qui va faire la partie suivante. Merci beaucoup, Elwine. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sur des fuseaux horaires différents. Pour certains, c'est le matin. Pour certains, c'est l'après-midi. Nous avons Martin qui est également avec nous, qui sera avec nous, notamment pour la dernière partie. Le question-réponse. Merci pour cette première présentation de la structure globale. Je souhaiterais faire quelques commentaires sur la recherche et l'impact. Et puis, je souhaiterais revoir avec vous un certain nombre des aspects. Vous savez que la division recherche et impact porte sur la partie scientifique de OneCGIAR avec trois groupes scientifiques que vous connaissez aujourd'hui. Les transformations des systèmes, les systèmes agro-food et la résilience et les agro-sciences. Il y aura cinq domaines d'impact. Nous en avons déjà parlé. Ils sont intégrés ici, en bas. Ce sont les cinq plateformes d'impact. Donc, l'égalité hommes-femmes, la jeunesse, l'inclusion sociale, l'adaptation climatique et l'atténuation, la santé environnementale, la biodiversité, la réduction de la pauvreté, l'emploi, la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire. Il y aura un portefeuille également qui est à droite ici, tout à droite de cette diapositive. Nous allons en parler de manière plus détaillée parce que vous ne connaissez peut-être pas ces points-là. Vous savez que les groupes scientifiques sont là pour développer de la recherche pour l'ensemble du CGIAR, pour le One CGIAR, donc comme l'a dit Helwin tout à l'heure. Et bon, je ne dispose que de quelques minutes. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de cette structure des unités et des sous-unités. Néanmoins, nous aurons l'opportunité lors du Town Hall de la semaine prochaine d'évoquer ces sujets de manière plus détaillée et nous le ferons, bien évidemment. Donc, je souhaiterais simplement insister sur le fait que nous sommes structurés en trois groupes. Ce ne sont pas des silos. Les gens travailleront bien ensemble. Les chercheurs des trois groupes travailleront ensemble sur des projets de recherche bilatérale. Et nous allons renforcer la collaboration et les liens entre ces groupes. Et lorsque vous regardez les plateformes d'impact, ces plateformes sont justement construites pour aider, pour aller dans ce sens-là. On le voit bien dans leur titre et dans leur nom. L'idée, c'est de délivrer ensemble, de mesurer les impacts dans les cinq domaines d'impact pour l'ensemble des projets de recherche. Et puis, je souhaiterais évoquer le hub performance et coordination. C'est un élément que vous connaissez peut-être un peu moins. Il y a deux éléments, la coordination et la performance du portefeuille. Ce hub va travailler sur le développement de principes, de standards, ainsi que sur le sujet de la coordination pour faciliter les process au sein des trois groupes scientifiques. La coordination des projets va développer une expertise et va assurer la bonne utilisation au cours de l'ensemble du cycle du projet de vie. Et puis, il va assurer la conformité avec les normes et les standards et les politiques du OneCGIR. La performance du portefeuille, maintenant, va informer et permettre le meilleur investissement. Il va travailler sur les résultats et les outils également. Et il y aura un système de reporting sur ce portefeuille. Le reporting étant évidemment tout à fait essentiel. Nous sommes aujourd'hui à un point important dans notre stratégie de recherche. Nous travaillons, continuons à travailler. On passe aujourd'hui du design, de la conception à la mise en œuvre. Donc, cette mise en œuvre est particulièrement importante. La question que certains posent, c'est comment cette structure, la structure opérationnelle, est liée au portefeuille des initiatives. Et bien, comme on l'a entendu, les initiatives seront mises en place par le biais de cette nouvelle structure. Nous sommes aujourd'hui dans une phase clé de cette nouvelle stratégie. Et nous sommes dans une certaine urgence pour lancer les premières initiatives. Il y a eu un certain nombre de nominations pour une première période de six mois, qui a démarré le 1er janvier 2022. Et nous allons donc passer en revue ces initiatives. Nous, et on l'a entendu tout à l'heure, nous allons également publier des postes seniors. Il est important de dire à ce stade que les personnes qui ont des fonctions intérimaires ou temporaires au sein du CGR seront évidemment éligibles. Nous allons d'ailleurs les encourager pour se proposer pour être candidats à des postes seniors au sein du 1CGR. Donc, au sein des groupes scientifiques, c'est la même chose. Nous comptons sur ces personnes-là. Donc, il n'y a pas d'exclusivité. Voilà, je vais m'en arrêter là. Et Cody, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Yo. Merci beaucoup, Yo. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir faire un point avec vous sur la structure opérationnelle. On parle d'innovation, on parle d'engagement au niveau global. J'ai déjà évoqué le sujet avec vous. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans une phase clé de notre transformation. et je souhaiterais répéter ce qu'ont déjà dit mes collègues, ce que nous partageons avec vous aujourd'hui ne reflète pas absolument tout. Vous avez tous des rôles particuliers au sein des trois divisions, la recherche, l'impact à l'ISNS et l'engagement et l'innovation globale. Et au sein de ces fonctions, vous avez des groupes. Nous allons évoquer ces groupes et les départements et les équipes au sein de ces groupes. Je vais donc rapidement évoquer l'engagement et l'innovation. C'est une division importante qui gère l'engagement de ces GIR auprès de ses partenaires et de ses parties prenantes, notamment en matière de financement pour travailler dans la recherche sur la question de l'alimentaire, de l'eau. Nous avons également un travail de défense de nos intérêts qui est fait dans ce domaine-là. Nous faisons également un gros travail, je l'évoquais à l'instant, sur le sujet des partenaires, des partenariats. Et puis, c'est peut-être plus important, l'engagement auprès des parties prenantes régionales et nationales, dans les différents pays. C'est un domaine qui est assez nouveau pour générer du business pour ces GIR. C'est un sujet que nous connaissons bien du côté mobilisation des ressources, du côté de la communication. Mais dans ce domaine-là, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Donc, l'innovation et l'engagement, nous allons véritablement pousser et mettre en avant ces éléments. Vous avez brièvement évoqué les points les plus importants dans les domaines de travail. Je souhaiterais évoquer, moi aussi, les quatre groupes qui se trouvent aujourd'hui dans l'engagement et l'innovation. Avec la mobilisation des ressources et la finance innovative, nous avons tous des objectifs importants. Vous savez quels sont les objectifs, 2 milliards à 2030. Nous avons bien commencé l'an dernier, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Nous devons donc continuer à lever des fonds pour atteindre cet objectif. Et plus spécifiquement, nous devons diversifier nos financements. C'est un élément absolument clé du One CGIAR, sur lequel nous devons travailler, notamment avec les marchés émergents, les secteurs privés, les fonds verts, les fondations, plein de nouveaux domaines et de nouvelles organisations. Mais il faut arriver à faire du mainstreaming, si vous me passez l'expression. Et puis, nous sommes en train de mettre en place également un système plus pérenne de financement, qui nous permettra de continuer à mettre en œuvre notre stratégie. Donc, nous en sommes là en matière d'innovation et de mobilisation des ressources. Donc, le suivant, c'est ce que nous appelons la communication. Alors, la communication va permettre d'amplifier la voie du One CGIAR et de communiquer avec d'autres parties prenantes, notamment sur les messages, en essayant de communiquer plus efficace sur les aspects scientifiques, notamment pour faciliter l'adoption de ce sur quoi nous travaillons. Ce sera un élément très important. Ce groupe va travailler sur la stratégie de communication de CGIAR en interne et en externe, en mettant en place des cadres de travail pour avoir une approche cohérente et standardisée partout. La partie intéressante de ce travail, ce sera notamment le travail autour de la marque, ce que l'on appelle le branding et le nouveau branding. Nous y reviendrons plus tard, je pense. Nous vous expliquerons où nous en sommes exactement. Mais évidemment, ça, c'est un élément très intéressant à propos duquel nous sommes particulièrement enthousiastes. Et puis, je souhaitais évoquer la dernière partie, ce sont les partenariats et l'advocatie. Nous allons travailler sur les partenariats les plus importants, notamment dans les dialogues de très haut niveau, les process politiques, les plateformes politiques. Nous avons été très actifs dans ces domaines l'année dernière et nous le serons tout autant cette année. Je pense au système alimentaire et le sommet auquel nous avons participé l'année dernière. Je pense au G20, à la COP, également, auquel nous participons. Il y aura également un certain nombre d'événements régionaux qui nous permettent de nous positionner et de faire passer un certain nombre de messages importants. Nous devons faire preuve d'innovation en matière de partenariat. On doit parler des impacts, mais également, mais aller plus loin. Et c'est dans ce domaine-là que les partenariats jouent un rôle très important, je pense, évidemment, au secteur privé, au gouvernement et des partenariats, avec bien d'autres encore. Et puis, un partenaire très important devrait nous permettre de travailler sur des éléments particuliers comme le développement des capacités, par exemple. C'est un élément dont on entend beaucoup parler de la part de certains de nos parties prenantes dans certains pays, dans certaines régions. Il y a un vrai travail à faire en matière de développement des capacités dans le cadre du nouveau OneCGIAR. Donc, en synthèse, ce que je peux vous dire, c'est que la machine est en train de se mettre en place autour de ces différents grands thèmes, dont les partenariats et les autres. Je souhaiterais rapidement faire un point sur les groupes régionaux. Vous les avez en bas, ici. Nous avons les six groupes régionaux que vous connaissez désormais tous. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous pouvons rapprocher le CGIAR des actions locales, les producteurs, les agriculteurs, les pays, les régions ? Et comment allons-nous nous assurer que notre travail soit véritablement aligné avec les besoins ? Donc, c'est pour cette raison-là que nous avons désormais en place ces groupes régionaux qui vont faire un vrai travail dans ce sens avec des responsables seniors qui sont là pour mettre en œuvre des dialogues et pour s'assurer qu'il y a une coordination rapprochée et mettre en place tout ce que le CGIAR peut proposer pour plus d'impact, que ce soit d'un point de vue politique, de l'innovation, de la technologie, tout cela ensemble. Et puis, nous devons également assurer une très bonne coordination interne en plus de l'externe. Et c'est un élément très important sur l'agenda de ces groupes régionaux. Nous avons des directeurs régionaux en place désormais. La structure que vous avez ici, ça permettra d'avoir un engagement régional beaucoup plus fort avec les directeurs régionaux. Et au niveau des pays, nous aurons des équipes, des clusters qui permettront de faire l'interface avec l'ensemble des pays. Donc, la structure, c'est celle-ci au sein du GNI. Et voilà, c'est une synthèse de cette structure opérationnelle. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir beaucoup plus de détails à l'intérieur de cet organigramme. Mais nous l'aurons la semaine prochaine. Vous aurez beaucoup plus d'informations lors de la session de la semaine prochaine. Nous allons essayer de répondre à des questions aujourd'hui, mais nous ne pourrons pas répondre à tout. Mais nous reprendrons et nous répondrons à toutes les questions la semaine prochaine, puisque cette discussion devrait nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà, j'en ai terminé. Et je vais céder la parole à Fiona. Fiona, c'est à vous. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles. Je suis très heureuse d'être ici pour pouvoir faire un point avec vous sur les phases suivantes, notamment en matière de nomination des postes seniors à venir. Je serai relativement bref. Il ne nous reste pas énormément de temps. Je vais passer en revue le processus de manière très générale. Et puis, demain, nous avons deux webinaires qui sont organisés pour présenter ces informations de manière beaucoup plus détaillée. Donc, n'hésitez pas à participer à ces webinaires. Les invitations sont normalement envoyées. Nous allons partager avec vous des informations que vous aurez de manière plus détaillée par mail. Je pense que vous avez peut-être déjà vu cette diapositive qui vous montre donc les phases suivantes. Dans la nouvelle structure opérationnelle, on est sur les deux carrés jaunes ici, les numéros 3 et 4. Ces phases sont très importantes puisqu'il y aura un système de reporting avec des directeurs régionaux et seniors. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la phase 3. Et ensuite, nous allons passer à la phase 4. Nous avons terminé l'étape 1 et 2. Lorsque l'étape 3 et 4 seront terminées, nous passerons à l'étape 5, pardonnez-moi, qui sera la toute dernière. Donc, je vous propose de passer à la diapositive suivante. Vous retrouvez ici la finalisation de la structure opérationnelle avec les différentes fonctions, les descriptions de postes au sein de la hiérarchie et vous voyez que les postes 3 et 4 seront postés en interne à partir de demain. Chaque poste sera disponible pour des candidatures internes. Et lorsque possible, les postes seront proposés en même temps ou rapidement après pour que nous puissions avoir une vision très claire des postes seniors qui seront à pourvoir. Je vous invite à passer à la diapositive suivante. Merci. Une fois que nous arrivons à la fin de cette période de candidature, nous aurons une revue des candidatures en interne, puis nous passerons au processus de sélection. Et s'il le faut, passer en externe. Cela dépendra évidemment de si les critères ont été remplis ou pas avec les candidats internes. Vous aurez encore une fois toutes ces informations de manière beaucoup plus détaillée après le webinaire lorsqu'il sera terminé. Ce qui est très important, c'est que les panels de sélection 3 et 4 seront composés de membres externes, y compris du membre interne. Et ça, c'est pour réduire tous les risques. Et les panels de sélection vont prendre leurs décisions. Et une fois que les décisions seront prises, le directeur des embauches va contacter l'EMT. Et le processus dans son ensemble, je suis ravie de le dire, sera orienté par notre guide de recrutement qui a été préparé par nos collègues d'inclusion. Et nous voulons assurer l'égalité des genres. Donc, j'ai regardé tout ceci, tous ces détails très rapidement. Ce sont les informations essentielles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais personnellement remercier toutes les personnes en ligne et un grand nombre d'autres personnes qui ne sont pas en ligne, qui ont pris beaucoup de temps et d'efforts pour atteindre cette étape très importante. Voilà. Ça, c'est pour les personnes de People and Culture. Nous avons eu beaucoup de sessions pratiques. Tous nos collègues leaders et leurs équipes, les services digitaux de communication, nous sommes vraiment ravis de travailler avec vous dans ce processus. J'aimerais vous remercier, vous, toutes les personnes en ligne, pour votre patience et pour votre engagement alors que nous allons poursuivre dans ce changement, dans ce voyage très complexe. Et pour conclure, j'aimerais souligner à nouveau qu'une fois que les webinaires sont terminés, nous allons lancer cette phase 3 et 4 demain matin pour nous assurer que vous avez toutes les informations nécessaires. Tout le personnel CGR va recevoir un e-mail avec le lien avec les postes en interne dans l'info point et un document sur les questions qu'on pose très souvent et l'infographie expliquant le processus en détail. Donc, regardez vos boîtes mail et vous aurez ainsi toutes les informations dont vous avez besoin. Et je suis sûre qu'après tout cela, vous aurez encore des questions. Et donc, assistez à l'un des webinaires demain. Nous aurons beaucoup plus de temps pour regarder le processus de candidature d'emploi, pour vous montrer une démonstration de notre système en ligne. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie et je redonne la parole à Lottie. Merci, Fiona. Merci, chers collègues, pour ces remises à jour, cette actualisation importante sur les étapes clés de cette transition. Donc, maintenant, nous allons démarrer les questions. Nous avons quelques questions qui ont été soumises à l'avance. Donc, soumettez vos questions par le Q&A et nous prendrons autant de questions que possible aujourd'hui. Nous allons commencer avec une question qui nous a été posée à l'avance. C'est une question pour Fiona. La question est la suivante. Ce n'est pas très clair. On ne sait pas qui va garder son poste dans la nouvelle structure et quels sont les postes qui seront ouverts à la concurrence. Les personnes sont arrivées là où ils sont grâce à la concurrence. Est-ce qu'ils devront poser leur candidature à nouveau? Et que se passe-t-il si quelqu'un pose sa candidature pour un poste et ne l'obtient pas? Merci. Ça, c'est une question à plusieurs niveaux, mais une très bonne question. Donc, je vais essayer d'y répondre directement et aussi clairement que possible. Donc, j'aimerais dire quelque chose que Edwin a dit au début. Nous voulons garder, retenir tous les talents, toutes les personnes que nous avons la grande chance d'avoir ici. Et nous voulons que les gens soient positionnés selon leurs qualifications. Et c'est pour ça qu'on a conçu ce processus pour que tous les postes au niveau senior sont ouverts en interne tout d'abord. Et si on peut remplir ces postes en interne, à ce moment-là, si on ne peut pas remplir en interne, on passera en externe. Et pour anticiper les prochaines questions, le mail que vous avez à recevoir va vous montrer quelles sont les demandes pour ces postes en interne. Et nous avons beaucoup de talent au sein du CGIAR. Nous avons des personnes qui sont employées différents types de contrats. On essaie d'être aussi inclusif que possible. Et la deuxième partie de notre question, comment est-ce que le processus va fonctionner? Qui doit poser sa candidature? Maintenant, nous avons des instructions et les postes sont décrits. Et le principe clé dans ce processus, c'est la transparence et l'équité. Et il est important que tout le monde a la possibilité d'exprimer son intérêt et de montrer ses compétences. Et s'ils ont besoin, donc, ce qui est requis pour appliquer toutes les phases 3 et 4, les rôles seniors, tout cela sera diffusé, publié. Donc, si vous êtes intéressé par un rôle senior, voir ce qui est disponible, si vous êtes qualifié, vous pouvez poser votre candidature. Et si vous posez votre candidature en tant que poste senior individuel, vous pouvez exprimer vos intérêts dans d'autres postes. Il ne faut pas vous limiter à un seul poste. Vous avez plusieurs options disponibles. Et il faut vous exprimer pour tous ces postes. Et ainsi, on connaîtra tous vos intérêts et toutes vos expériences. Et les phases 3 et 4 dans le processus est ouvert à tous les candidats potentiels éligibles qui peuvent poser leur candidature. On m'a demandé si l'affiliation, s'il y avait des limites pour la possibilité des personnes de poser leur candidature. En fait, cela n'affecte pas votre possibilité de poser votre candidature. Vous pouvez poser votre candidature pour tous les postes senior qui existent. Et la dernière partie de votre question, que se passe-t-il lorsque vous posez votre candidature pour une position senior, vous n'êtes pas sélectionné? En fait, il y a plusieurs options. Dans ce cas, la première, c'est que vous pouvez poser votre candidature pour d'autres positions senior, phase 3, 4. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez vraiment poser votre candidature plusieurs fois. Et l'autre possibilité, vous êtes invité à prendre un poste d'intérim chez OneCGI. Il y aura plusieurs postes intérimaires et il faudra faire un travail très intéressant dans des domaines clés. Et nous aurons besoin d'individus hautement qualités pour apporter leur expertise dans ce domaine, dans ce domaine scientifique intérimaire. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que vous pouvez poser votre candidature pour d'autres postes plus tard. Et ceci va démarrer très rapidement lorsqu'on démarra les phases 3 et 4. Et la phase 5, c'est de minimiser le nombre de postes qui sont ouverts au recrutement et de regarder l'expertise des personnes. Et ça signifie que beaucoup de personnes, votre rôle de directeur ne va peut-être pas vraiment changer. Et pour certaines autres personnes, ça signifie quelques changements pour qu'ils puissent aligner à la nouvelle structure. Donc, la phase 5 sera un processus consultatif graduel pour qu'il n'y ait aucune interruption. Et la phase 5 prendra le reste de 2022 et une partie de 2023, mais nous avançons, comme on l'a vu, pour les phases 3 et 4. Et toutes ces différentes options pour avoir les réponses détaillées, vous l'aurez dans le FAQ et nous regarderons tout cela également demain au cours du webinaire. Merci, webinaire, pour ces réponses multiples à ces questions multiples. Nous avons une question maintenant de M. Gordon qui a été soumis en direct. Certains groupes travaillent sur les propositions de recherche en utilisant les systèmes juridiques existants. Est-ce que le nouveau CGA sera enregistré quelque part et ainsi on sera égis pour les opportunités de financement? Et donc, Elwin, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Oui, il y a quelques questions sur cela. Il y en avait une sur Yann Law. Est-ce qu'on sera enregistré comme une entité légale, une entité juridique? Et pour que nous puissions aller au-delà des frais payés par les centres d'hébergement, je paraphrase ce qui a été dit. En fait, je vais prendre les deux questions. Ce que nous avons au CGA hier, c'est quelque chose d'élaboré, des accords qui sont très valables, très pertinents. Et nous allons retenir tout cela. Lorsque nous avons créé cette structure opérationnelle, nous avons reconnu qu'il fallait le développer sur ces accords légaux et nous pouvons transcender ces accords légaux parce que le modèle sur lequel nous allons prendre des décisions managériales, et en fait, nous aurons une structure qui inclura plusieurs juridictions. Et nous pourrons prendre des décisions comme One CGR. Beaucoup de sociétés privées fonctionnent de cette façon. Ils ont 20, 30, 40 accords nationaux juridiques qui leur permettent d'opérer ainsi. Donc, il faut respecter ces accords hauts. Il nous faut travailler avec eux conjointement. Nous n'envisageons pas cela, mais nous avons besoin maintenant de créer une entité mondiale juridique qui s'appelle One CGR, mais nous pouvons livrer cette entité opérationnelle en utilisant les accords hauts selon lesquels nous opérons. Et finalement, nous pouvons avoir, lorsque nous prendrons des décisions dans notre structure opérationnelle, nous avons besoin de résoudre certaines de ces contraintes sur les frais généraux, les frais payés, standardiser tout cela, et fonctionner en tant que One, comme si nous étions une seule organisation. Et ça, c'est une partie très importante de notre travail. Et en ce qui concerne l'Union européenne, nous travaillons une revue, et André répondait dans votre question. Et même si nous ne sommes pas une seule entité juridique, mais une série d'entités juridiques au sein du CGR, nous pouvons fonctionner comme une seule opération et appliquer pour cette revue et trouver des meilleurs moyens pour avoir accès au financement de l'Union. Et où que cet argent arrive au CGR, dans les entités légales, les organisations de système ou les autres entités juridiques qui sont au centre, nous pouvons gérer tout cela dans la structure opérationnelle. Je vous redonne la parole, Larchi. Merci, Elwin. J'ai une autre question en direct qui nous est arrivée. Je vais inviter Martin de se joindre à nous pour la réponse. Cette question nous vient de Sylvia Alonso. Et la question, c'est que le système de bétail inclut des sous-unités qui s'appellent Delivering Impact. Pourquoi est-ce que cette sous-unité existe seulement pour les systèmes de base bêta? Est-ce que cela ne serait pas utile pour les autres unités également? Merci. J'ai éteint ma caméra. Donc, c'est une question très importante parce qu'au sein du CGIAR, la différence entre les organisations régionales et le CGIAR, c'est en général la recherche. On se concentre sur les impacts et il faut que nous ayons des partenaires pour ces impacts. Nous sommes très fiers de cela. La science animale, il y a eu une stratégie qui a été développée pour les poissons également durant les deux dernières années, un processus très intensif et ils sont arrivés à trouver ces groupes et dans ces groupes et dans les autres groupes que je connais, l'impact, c'est dans les unités mêmes. Par exemple, dans les systèmes de culture, l'agronomie, la mécanisation, les impacts, les activités d'impact se trouvent dans ces initiatives. Et c'est là au niveau bilatéral également. Et là où nous voyons des impacts, nous travaillons ensemble pour créer ces impacts et c'est fait de différentes façons. Et ce qui est important, c'est qu'une grande partie des impacts provient de la collaboration avec le secteur privé. Nous avons écrit un document là-dessus et si nécessaire, on pourra en parler. Et ces collaborations sont également organisées de façon différente. Donc, il y a plusieurs façons qui existeront pour étudier ces impacts. Et comme Joe l'a dit, la plateforme d'impact existe également. Nous pourrons voir comment nous allons mettre tout cela ensemble. Les impacts, c'est vraiment important. On les voit partout. Et dans les équipes aujourd'hui et dans tout le système de bétail et dans les autres unités, on en parle de façon spécifique parce que cela fait partie des différents composants du bétail. Merci. Merci, Martin. Je vais me tourner vers Koundvi maintenant. Koundvi, c'est une question qui nous a été soumise à l'avance. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant pour OneCGR d'avoir des réunions avec les directeurs régionaux et seniors mondiaux? Merci, Lorty. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cette question. Je peux vous dire que je ressens exactement la même chose. L'année dernière, nous nous concentrions sur les questions macro. et c'est normal dans n'importe quel processus de réforme de nous concentrer là-dessus. Et maintenant, c'est le bon moment. C'est la partie plus intéressante de ce processus de réforme. Nous allons commencer à engager le personnel plus en profondeur. Donc, c'est le moment pour un engagement plus profond. Et ce que vous avez entendu, vous avez entendu Fiona qui vous parle de la discussion qu'il y aura demain sur le processus, sur chacun des directeurs avec les directeurs respectifs mondiaux et régionaux. Ça, ce sera dans le webinaire la semaine prochaine. Il y aura des discussions au niveau régional. Et c'est là où nous aurons des discussions beaucoup plus intéressantes. Et nous attendons de vous entendre et nous allons également apprendre de vous dans ce processus, dans son ensemble. Donc, c'est le bon moment. Nous allons approfondir nos engagements. Je vous redonne la parole, Lottie. Merci. Merci à tous pour vos réponses très franches. Et maintenant, nous allons poursuivre. Et j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités de poser vos questions et d'obtenir des réponses pendant la session demain avec Fiona et avec les webinaires, avec les différentes divisions. Donc, continuez à nous poser vos questions. Si vous n'avez pas de réponses dans le chat, nous nous assurons qu'on répondra à vos questions lors de différents webinaires. Comme c'est la dernière partie de notre session aujourd'hui, notre webinaire aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur notre marque. Et je suis ravie de pouvoir vous dire où nous en sommes avec le changement de marque du CGR. Et nous pouvons obtenir vos contributions en ce qui concerne le nom. Le succès du CGR dépend sur la façon dont nous nous engageons, dont nous agissons avec notre public. Et notre marque est absolument clé. Et au niveau fondamental, cela explique qui nous sommes. Et la marque doit faire beaucoup plus. Cela doit réfléchir notre influence mondiale, la confiance dans notre expertise scientifique, notre impact et nous aider à attirer les fonds et à engager les partenaires. Le changement de marque, cela fait partie de cette transition de CGR. Nous avons une nouvelle mission très forte et ambitieuse. Et notre nouvelle marque, nous l'espérons, va refléter et va soutenir tous ces points. Donc, regardons ce que nous sommes en train de mettre au point. Première diapositive. Donc, une identité de marque, c'est plus que juste un nom. Les piliers d'une marque, c'est l'organisation, les valeurs, les buts. Il y a différents éléments dans l'identité, le nom, le logo, la devise et tout cela doit fonctionner ensemble. Et ensuite, vous avez l'architecture de la marque. Nous savons que la marque a une grosse valeur et nous avons passé beaucoup de temps pour travailler sur la marque, pour travailler sur les marques centrales. Nous voulons construire sur les valeurs de ces marques centrales. Nous voulons également mettre au point une narration très forte. Nous avons appris beaucoup de choses, des préférences du public tout au long de ce processus qui nous a pris une année jusqu'à présent. Et l'une des choses que nous avons apprises, c'est qu'il n'y a pas juste un nom qui est bon pour tout le monde. C'est pour cela que nous voulons un processus pour choisir un nom et nous voulons qu'il soit rigoureux. Sinon, les autres messages, c'est qu'il n'y a pas d'appétit pour des noms créatifs, des accroches. Nous voulons des choses qui créent plus de confiance. Les gens ont confiance dans les agences des Nations Unies. L'agriculture, la recherche, c'est important. Un bon nom, il nous faut un bon acronyme, une bonne abréviation. Un nom doit fonctionner dans plusieurs langues. Donc, si votre ancien nom n'est pas dans la liste finale, c'est peut-être parce que ça ne fonctionne pas en français, en espagnol ou dans les autres langues. Il y a également une préférence très forte pour les systèmes alimentaires, mais tous les publics ne connaissent pas ce terme. Donc, là, il y a également des défis. L'environnement, certains audiences ont aimé cela, mais d'autres pensaient que c'était un peu trompeur. Et finalement, nous avons pensé que beaucoup de noms étaient déjà appris. Donc, beaucoup de travail a déjà été effectué. Jusqu'à présent, nous avons créé, nous avons médité, discuté sur 200 noms, 30 identités visuelles. Nous avons effectué des consultations avec des parties prenantes. Nous avons effectué des études. Nous avons travaillé avec des agences des agences comme Saatchi. Nous avons eu des réunions de validation avec l'EMT. Nous avons effectué des études. Et la liste que vous allez voir aujourd'hui vous montrera les tests. Et c'est ça que nous ressentions à la fin de l'année dernière avec tous les noms que nous avions considérés. Donc, on ne va pas arrêter notre travail ici. La liste que vous allez voir aujourd'hui, nous allons retester. Il y aura des tests externes dans six pays et quatre langues. Et nous aurons des interviews en profondeur avec des parties prenantes externes clés. Et nous allons continuer à nous renforcer en interne. Évidemment, cela n'est que le point de départ. Nous allons continuer à travailler sur les visuels, sur les devises. Et comme vous le savez, pour l'instant, nous n'avons pas, nous nous attendons à avoir le nom final au mois d'avril. Et puis, nous passerons ensuite au lancement, la phase de lancement. Je vais maintenant inviter Nathan à nous montrer la liste des noms dont nous disposons. Et puis, nous allons vous inviter à nous faire des retours. Nathan, c'est à vous. Merci beaucoup. Nathan, est-ce que vous pouvez parler dans votre microphone pour que nous puissions bien vous entendre? Merci. Oui, très bien. Donc, je vais partager quatre noms, quatre identités visuelles et quatre devises qui ont été inspirées par la science, l'eau, l'alimentaire également. Nous allons vous les présenter. Nous pouvons évidemment, si vous aimez un nom, mais que vous préférez une autre identité visuelle, ces changements sont possibles. N'oubliez pas que tout cela est en cours d'élaboration. Nous allons continuer à vous écouter, à écouter vos commentaires. On va passer à la diapo suivante. Donc, voilà. Voici la première option, Molécule Plus. L'inspiration est basée sur l'alliance, le fait que nous sommes meilleurs ensemble que la somme des différentes parties. Food, Systems, Science, Organization. Innovation, Impact, People. En français, Organisation scientifique pour les systèmes alimentaires, Innovation, Impact, Humanité. l'intervenant fait maintenant la lecture en espagnol. Et vous avez ici une présentation visuelle sur une image et puis voici avec un logo central. Vous voyez que le logo fonctionne également en tant que plus. Il y a un plus au centre du logo. Deuxième option. L'inspiration ici, c'est la symbolique derrière le pouvoir de notre alliance scientifique. Coalition, Coalition for Global Food System, Innovation and Impact for People and the Planet en anglais. En français, Coalition pour les systèmes alimentaires mondiaux, Innovation et Impact pour l'humanité et la planète. L'intervenant fait la lecture de la version espagnole. Et vous avez ici la représentation sur une image puis voici une autre présentation. CGFS serait l'acronyme et nous gardons le CG. Troisième option que nous avons appelée le Lotus qui est inspiré et beaucoup plus par la nature, les liens, les connexions avec la nature, les formes de la nature, encore une fois, l'alliance également. En anglais, World Agricultural Research Organization, Transforming Food, Land and Water Systems. En français, Organisation mondiale pour la recherche agricole, transformation des systèmes alimentaires terrestres et aquatiques. L'intervenant fait la lecture de la version espagnole. Voici en images et voici à nouveau avec d'autres marques ou d'autres logos avec l'abréviation World Ag. On va passer à la dernière option, la version optimisme. Donc, de l'optimisme et le potentiel de l'avenir, du futur. En anglais, Organisation for Food and Environmental Sciences. Innovative Systems Sustainable Future. En français, cela nous donne Organisation pour les sciences de l'alimentation et de l'environnement, systèmes innovants, avenir durable. Notre intervenant fait la lecture de la version espagnole à nouveau. Voici un visuel de cette quatrième option et voici dans le cadre d'autres marques avec l'acronyme OFES. Voici une synthèse donc avec les différentes options. Je vous laisse quelques instants pour digérer ces informations et puis nous allons passer aux questions-réponses. Voilà. Donc, pour utiliser Menti, veuillez vous rendre sur menti.com et utiliser le code qui est ici. Vous pouvez également utiliser le QR code que vous avez à l'écran. Je vais également mettre dans le chat le lien dont vous pourriez avoir besoin. Donc, nous allons vous demander de bien vouloir classer les liens avec des critères. Notre influence mondiale, la confiance dans l'expertise scientifique et la capacité à faire la différence, à faire un vrai impact et notre capacité à attirer des financements et à engager nos partenaires. Donc, vous avez les quatre options en bas de l'écran avec les acronymes. Vous les avez ici en anglais et nous allons donc vous demander de bien vouloir voter par ordre de préférence. Le vote est ouvert. Vous avez environ une minute pour voter. C'est à vous. Nous allons passer à la deuxième question. Je vais mettre le lien à nouveau dans le chat. Vous avez un nouveau QR code et vous avez également un nouveau code pour aller sur Menti. Donc, encore une fois, les critères, c'est l'influence mondiale, la confiance dans l'expertise scientifique et l'impact et notre capacité à attirer des financements. Je vais vous demander cette fois-ci de noter par ordre de préférence les devises. Donc, vous les avez à nouveau ici en anglais. Innovation Impact People, Transforming Food, Land and Water Systems, Innovative Systems, Sustainable Future, Innovation and Impact for People and the Planet. Nous allons prendre un peu plus de temps pour la question 2. Nous avons eu 500 réponses pour la première question. On va prendre un peu plus de temps pour permettre à tout le monde de répondre à la deuxième question puisque nous n'avons eu que 500 réponses à la première. Très bien, nous avons eu 350 réponses. Vous pouvez continuer à voter pendant que nous poursuivons et passons à la question suivante. Très bien, Nathan, vous avez ici un nouveau code Menti et un QR code. Nous avons donc donné des noms aux identités visuelles. Vous avez ici ce que nous appelons Lotus, Optimisme, Molecule Plus et Venn Diagram. On va à nouveau vous demander de bien vouloir classer par ordre de préférence ces questions quatre identités visuelles avec les mêmes critères que ceux que nous vous avons présentés dans les deux questions précédentes. Nous avons eu 560 réponses au total à la deuxième question. Très bien, on est toujours en cours de réponse pour la troisième question qui porte sur les identités visuelles. donc réponses en cours. Nous en sommes à 300. On va laisser la question ouverte pour quelques secondes supplémentaires pour que tout le monde puisse répondre. OK, nous en sommes à 500 réponses. Nous allons donc fermer le vote et on va maintenant pouvoir visualiser les résultats. Alors, on va avoir les résultats de vos réponses à la première question. Voilà. Donc, la réponse, c'est Organisation mondiale pour la recherche agricole qui vient en premier, Coalition pour les systèmes alimentaires mondiaux, au deuxième, le FSSO vient en avant-dernier. Vous avez les réponses ici à la deuxième question. Donc là, ce sont les devises innovation et impact pour l'humanité et la planète. Deuxième, alors c'est encore en train de changer. le troisième vient de rattraper le... Le quatrième vient de rattraper le troisième, transformer l'alimentation, la terre et les systèmes d'eau. Je vous laisse lire les deux derniers. Merci à toutes et à tous pour vos votes. J'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous le sommes à propos de cette... ce travail de rebranding. Évidemment, nous vous tiendrons au courant. Nous allons terminer cette session avec un vote très rapide pour terminer. Nous allons vous proposer une dernière question. Nous sommes toujours sur Menti. La question, quelles sont les choses qui n'ont pas été présentées aujourd'hui, qu'avons-nous pas couvertes aujourd'hui et que vous auriez voulu entendre. Normalement, vous devriez avoir la possibilité de voter. Vous retrouvez donc ici toujours menti.com avec un nouveau code et vous avez également un nouveau QR code que vous pouvez utiliser pour répondre à cette question. Et normalement, nous devrions pouvoir afficher les réponses dans quelques instants. Vous pouvez, je le répète, utiliser le lien www.menti.com avec le code 9614583 où vous pouvez utiliser le QR code. Pendant que vos réponses arrivent, j'en profite pour vous remercier de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci pour vos questions. Merci d'être aussi actif pendant cette période de transformation profonde. Nous avons d'autres événements prévus avec Fiona, notamment, demain. Nous avons des réunions de division qui sont organisées la semaine prochaine. Vous aurez également, vous allez recevoir une petite enquête, pardonnez-moi, avec des questions sur ce séminaire. Merci de bien vouloir prendre cinq minutes de votre temps pour y répondre. Nous utilisons beaucoup vos réponses pour améliorer ces séminaires en ligne. Donc, je regarde rapidement les résultats de cette dernière question. Quels sont les sujets dont nous n'avons pas parlé ? Alors, que vois-je ? Je vois la culture CGIAR, la question du salaire, les échelles de salaire, la mise en œuvre des initiatives, les réponses à nos questions. Et comme nous vous l'avons dit, nous allons répondre à vos questions, aux questions qui ont été posées dans le chat. donc surtout, continuez à poser nos questions. Encore une fois, je souhaiterais remercier l'ensemble des intervenants. Vous remerciez encore une fois à toutes et à tous. Nous allons évidemment continuer à vous tenir informés. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501